hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur davar au tv et merci de nous préférer je reçois sur ce numéro de votre émission cliché axel mérille ou encore monsieur kimmy il fait la fierté du bénin et de l'afrique en général axel bonjour merci de nous faire l'honneur de d'accepter notre invitation aujourd'hui à celle n'est pas que webcomédien c'est bien au delà de ça est ce que tu veux bien te présenter aux internautes s'il te plaît axel mérille sauf non je suis artiste je fais dans différents arts en temps webcomédie là je suis plus dans le cinéma et dans la musique tu es né où tu as grandi ou ton enfant je suis né au bénin à cotonou et j'ai grandi à cotonou après je suis allé au sénégal et je suis en france et après je suis en france est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours parcours professionnel ou ok j'ai eu mon bac en 2013 après je suis allé bon je l'ai ici au bénin j'étais avec ma grand mère après je suis allé au sénégal avec mes parents et je suis resté là-bas j'ai eu mon master là-bas et après je suis allé en france où j'ai fait là je suis en train de finir ma licence je dois soutenir aussi et voilà quoi à part ça je faisais aussi des contenus et tout en même temps ok depuis quelle année est-ce que tu as commencé pas à créer des contenus depuis 2014 et ta première vidéo ça parlait de quoi ? ma première vidéo c'était plus de la danse je pense c'était de la danse sur youtube et j'avais commencé avec de la danse après je suis allé plus du côté webymo et voilà quoi après ça a continué j'ai continué avec des parodies aussi de musique à côté je faisais aussi un peu de musique mais des parodies des remakes un peu pour pouvoir me montrer au public que je pourrais faire de la musique mais je restais toujours dans mon registre de comédie et petit à petit pour pouvoir faire la transition entre la comédie et la musique voilà d'accord au début tu as commencé avec Jojo on vous voyait ensemble et tout aujourd'hui chacun est dans son univers et tout qu'est-ce qui s'est passé ? ouais chacun s'ennuie parce que chacun a son projet chacun a sa façon de voir les choses ok humour, danse et tout pourquoi cette diversité ? bah c'est pour que les gens qui me suivent ne puissent pas s'ennuyer aussi pour qu'ils n'aient pas toujours le même contenu et pouvoir diversifier je dirais et aussi le truc le plus dur dedans c'est de bien diversifier de ne pas se perdre au fait de pouvoir faire ce qu'il faut et quand il faut pour pouvoir garder exactement ouais et aussi tout ce que je fais me permet de me préparer aussi au cinéma parce que le cinéma c'est un résumé de tout ce que je fais et plus j'ai de cordes à mon art plus j'ai de chances aussi de faire dans le cinéma plus facilement d'accord et comment s'est passée la transition du web à la scène ? à la scène ? musique ? non pas forcément musique quand je parle de scène je parle de scène en général quoi avant c'était seulement le téléphone numérique quoi oui mais la scène par rapport au stand up et les one man show tout ça exactement à la base c'était pas compliqué parce que déjà je parlais beaucoup devant les gens même à l'école j'avais l'habitude de la scène depuis même au collège où je dansais déjà devant pendant les journées culturelles et tout ça donc j'avais pas vraiment de stress par rapport à ça juste la pratique et puis ça venait ok ta première scène c'était où et quand ? la première scène c'était je pense c'était à Dakar au Sénégal c'était pendant une réception et tout après il y a eu d'autres choses il y a eu l'événement de Totongo à Dakar il y a eu aussi le Parlement du Ré et tout ça là mais bon ok et quelles sont les grandes scènes auxquelles tu as pris part ? les grandes scènes ? c'est le Parlement, Abidjan, Capital du Ré et tout ça tout ça mais ok ok moi je suis pas trop je suis pas trop stand-up moi je quand je maîtrise pas quelque chose je me je ne me mets pas ou quand je me sens pas trop dedans je n'y vais pas à chaque fois le président Maman voulait tout le temps que je fasse ça parce que lui voulait lui me voyait bien sur la scène mais j'ai dit non c'est pas ça pour toi quoi ? ok Bovan, Tema, je vous suis beaucoup vous êtes tout le temps ensemble et cette solidarité entre vous là comment est-ce que c'est né ? non mais c'est quelque chose de normal c'est pas c'est quelque chose que moi j'ai l'habitude de faire de toute façon j'ai l'habitude de soutenir les gens qui sont autour de moi de faire en sorte qu'ils puissent évoler en même temps que moi donc moi il n'y a rien d'extraordinaire dedans ok et ta rencontre avec le vieux père Gourou comment est-ce que ça s'est passé ? Tonton Gourou on se connait depuis le parlement du rire et c'est quelqu'un qui est déjà très gentil et qui m'avait déjà c'est lui qui s'était plus approché encore parce que on devait lui montrer un peu comment ça se passe sur TikTok donc après quand il s'est rapproché nous aussi on s'est rapproché de lui aussi pour dire ah Tonton on voudrait que tu travailles avec nous sur tel tel projet et puis là c'était simplement comme ça et ton clip avec Kimi il y a plusieurs Béninois qui t'ont reproché du fait que tu l'as fait d'abord hors du pays et que tu as choisi des créateurs de contenu de la Côte d'Ivoire dans ton clip est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? bah c'est un choix c'est un choix c'est un choix et je l'ai fait là-bas parce que j'avais envie de le faire là-bas c'est tout c'est un peu moins content ouais d'accord quelle est ta relation avec Makosso et Kimi ? Makosso comment ? enfin le général Makosso quelle relation est-ce que vous avez eu ? non mais normal genre c'est une relation normale c'est cool et ton histoire avec Kimi c'est du buzz ou c'est la réalité ? c'est une histoire d'amour ? non c'est une histoire une histoire simplement comme ça c'est une belle histoire une belle histoire d'accord plus de 2 millions de vues en moins de 48 heures sur YouTube quelles étaient tes impressions quand tu as vu ça ? c'était une première au Bénin ? en vrai moi je m'attendais à ce que ça marche mais pas autant autant pas autant ouais je m'attendais à ce que ça marche pas autant pas autant parce que déjà je me rappelle pour le son avant j'avais écrit un post sur Facebook pour faire un peu chier les gens pour dire tous ceux qui m'ont sorti vouloir sortir le clip le même jour que moi là je vous déconseille en fait de faire ça parce que pour toi demain ? bah je savais que genre le jeu là où ça allait faire un truc je savais parce que on a pas fait ce truc là vraiment par hasard c'était il y a eu beaucoup de successions de choses qui ont montré en fait que c'était c'était le destin en fait carrément ce truc là donc on avait une certaine confiance par rapport à la chose nous on a l'habitude quand on fait des sons mon équipe et moi on a l'habitude quand on fait des sons on ne se dit pas que c'est bien quoi mais là sur ce son ils disaient vraiment que c'était un bon truc et nous on aime beaucoup les défis moi j'aime beaucoup les défis les gens disaient ah mais ça c'est parce qu'il y a si ça que c'était pas que ça a eu un million de vues en une semaine ou en près de deux semaines tout ça et j'ai dit ok on va voir le prochain projet et le prochain projet a fait un million de vues en 18 heures et on va voir le prochain encore d'accord et l'affaire Diana Boulie c'était du buzz ou c'était vraiment ce qui s'est passé non Diana c'est mon amie mais en même temps il y avait beaucoup de rumeurs sur Tiktok tu lui avais brisé le coeur c'est des rumeurs tu es sûr que c'est des rumeurs ? je dis moi il parle pas de fort c'est des rumeurs d'accord tu as beaucoup voyagé aussi et quels sont les pays que tu as eu à visiter ? j'ai pas visité beaucoup de pays c'est bizarre mais quand je vois là je repars toujours dans un pays où je me suis senti à l'aise Sénégal, Togo, Burkina Faso, Guinée, Côte d'Ivoire, France, Grèce, Allemagne voilà c'est un peu ça d'accord récemment aussi après la sortie du clip tu avais un souci avec ton visa tu devais retourner, continuer tes études et tout qu'est-ce qui s'est passé ? bah c'était de ma faute c'est moi qui ai pris mon risque et là il dit c'est moi qui ai j'ai assumé mon risque et ce n'était même plus un risque c'était une bénédiction pour moi donc si je n'étais pas revenu au bled je n'allais pas faire tout ce que j'ai fait là donc en vrai c'était une aubaine pour moi quelle a été la contribution du ministre au métier dans cette affaire-là ? le ministre c'est comme un grand frère, un tonton pour moi à la base la situation était déjà réglée depuis et comme moi-même j'aime les problèmes j'ai voulu faire des problèmes avec les gens sur les réseaux sinon en vrai il y en a qui étaient vraiment contents hein ? ouais mais je suis désolé de leur dire que chaque fois que j'affiche quelque chose sur internet c'est déjà réglé ok d'accord tu as annoncé récemment la sortie de ton premier film est-ce que tu peux nous raconter un peu le contenu ? non le film était c'était produit par un béni noir en France et il m'a approché par rapport à ça pour dire qu'il a besoin de moi pour faire ça il m'a expliqué un peu, je lui ai dit ah ok, ça me va bien c'est un film sur lequel on n'a pas la plupart des gens n'ont pas été rémunérés on l'a fait vraiment tous avec la main sur le cœur et c'était vraiment une très belle expérience parce que le cinéma c'est autre chose ce n'est pas la web comédie la web comédie c'est très facile en vrai c'est très facile quand tu as le truc mais le cinéma il faut travailler quoi même quand tu as le truc il faut travailler les expressions tout ça parce que toi tu peux avoir les émotions mais il faut savoir transmettre les émotions aux gens aussi d'accord à part ce que tu fais là tu as une autre activité de côté ? oui oui voilà quoi comme on ne dit pas tout ce qu'on fait il y a quand même autre chose à côté oui il y a autre chose à côté es-tu en couple célibataire ? papa ? marié ? non je vis tu vis seulement dans la région ? oui je vis actuellement je vis ça va je suis en vie d'accord je suis en grâce à Dieu ok des projets en cours actuellement ? oui beaucoup de projets beaucoup de projets surtout un prochain son qui va bientôt sortir et un prochain clip encore on espère faire mieux que le précédent d'accord si on te donne l'occasion d'être femme en une journée qu'est-ce que tu vas faire ? l'occasion d'être femme en une journée hum ah en vrai en vrai je ne me vois pas en femme ouais d'accord je veux vous souffrez trop non en quoi on souffre ? les femmes vous souffrez trop vous souffrez comment ? imagine le jour que je suis femme là j'ai mes règles ok on continue on passe Côte d'Ivoire au Cameroun Côte d'Ivoire au Cameroun je dirais Côte d'Ivoire parce que je suis plus allé en Côte d'Ivoire mais le Cameroun les seules fois où je suis allé au Cameroun j'ai beaucoup aimé mais je suis plus attaché à la Côte d'Ivoire parce que je suis allé plusieurs fois en Côte d'Ivoire et là-bas tu te sens plus ou moins à l'aise ? ouais je vais en plus la plupart des projets que j'ai fait que ce soit le Parlement du Rire Abidjan Capital du Rire que des émissions là-bas en fait chaque fois que je vais là-bas c'est pour le travail et moi partout je travaille vraiment je dois d'accord est-ce que tu as un mot à l'amor de Daba ou TV ou un dernier mot ? sincèrement j'aime beaucoup le professionnalisme du patron surtout parce qu'il a tenu à ce que je sois là il a couvert nos activités tout ça tout ça et je tiens à lui dire merci et merci beaucoup de m'avoir invité aussi ici c'était un plaisir je devais passer ici avant de partir d'accord et ton joueur à Parakou c'était bon ? c'était très bon c'était très bon tu aimais quoi en particulier à Parakou ? la chaleur la chaleur parce que moi je suis tu n'es même pas venu en période de chaleur ah ouais oui ça va ça va moi je suis habitué au Sénégal donc en vrai au Sénégal fait frais je demande je te donne une question le Sénégal il fait chaud il fait chaud là-bas oui donc moi je suis habitué à la chaleur c'est seulement la chaleur que tu as aimé ici encore ? moi j'aime la chaleur tu veux que j'aime quoi ? je sais pas mais tu as peut-être goûté à nos mets d'ici ? non mais les mets qui sont ici la plupart j'ai déjà l'habitude de les manger tu vois par exemple hier j'ai mangé au Montelibor tout ça tout ça le Wasawasa ? non le Wasawasa il y a longtemps que je l'ai pris encore mais j'avais déjà goûté non ça j'ai jamais pris mais j'ai pas vraiment pris les mets les mets d'ici j'ai pas eu le temps vraiment parce qu'on était vraiment dans les trucs même surtout hier on a eu beaucoup d'activités les dons tout ça donc on a pas eu le temps de vraiment goûter les mets ok avant de partir tu vas bien vouloir nous redonner je sais pas l'un de tes sons qui met où le son avec ou Gary non non on sait pas qui mais Gary non ok ok ma chérie Coco je te veux cadeau je te fais des bisous sur un bateau je te veux dans ma vie je te veux dans ma vie mais allons me l'eau tout ira bien si tu me fous l'eau je ferai de toi malicolo je te veux pour la vie toujours dans ma vie et ah 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 je te veux dans ma vie toujours dans ma vie et merci beaucoup tu voulais déjà à Kim oui mais je voulais quand je voulais quand tu parlais à Kim je voulais quand tu parlais à Kim je voulais danser déjà ok est-ce que tu veux un mot de fin à l'endroit de terre femme ou tout hum 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 quel mot je sais pas à l'endroit de terre femme ça va péter comme d'habitude ça va toujours péter d'accord c'est vraiment un plaisir de te recevoir merci à toi merci pour tout ce que tu fais pour nous c'est vrai qu'on te suit mais il faut quand même de temps en temps qu'on te dise merci et on te souhaite un plein succès que Dieu te raccompagne santé et prospérité surtout et que les membres de nos ancêtres veillent sur toi ah merci 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 à tous de nous avoir suivis ainsi s'achève ce numéro de votre émission Cliché merci pour tout n'oubliez surtout pas de commenter liker et de partager et où que vous soyez prenez toujours la vie du bon côté bisous ciao